Musique Hey salut Youtube c'est Bazon j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 du mode aventure Alors je suis pas avec Horlox hein Parce que en fait on a déjà tourné cet épisode là mais j'ai eu un souci d'enregistrement Et comme on a déjà tourné l'épisode 3 Bah je vais vous faire un épisode de transition pour vous expliquer ce qui s'est passé dans l'épisode 2 Il y a quand même eu beaucoup de contenu donc je vous conseille de regarder jusqu'au bout Et je vais vous montrer aussi quelques petits moments inédits qui s'est passé entre l'épisode 2 et l'épisode 3 Donc je vous montrerai ça à la fin Alors première chose qui s'est passé c'est qu'on a déménagé Donc on a viré quasiment tous nos coffres là il reste plus que les choses pas importantes Donc on a quelques petits trucs mais rien d'intéressant Je vais quand même prendre les pommes Si on veut se faire des pommes d'or par la suite Voilà Alors lors du... Enfin après le premier épisode Horlox avait été se balader un peu en solo Et avait trouvé pas mal de... Enfin avait fait... J'aime pas ces bestioles Et donc à visiter les alentours Et donc il a trouvé une petite maison là-bas Comme vous voyez Et donc on a décidé de s'installer là-bas Alors on va y aller tout de suite Donc on a des constructions qui se génèrent actuellement Donc comme vous savez... Enfin aléatoirement pardon Donc comme vous savez en fait on utilise différents packs Donc dans le pack Lay of the Land Voilà Et on a donc un pack qui s'appelle Récurrent Complex Et en fait ça ajoute des structures sur la map Comme des maisons Comme des pyramides Des forts Des labyrinthes Des sites d'impact de météorites etc Donc oui moi j'ai cherché J'ai fait énormément de recherches sur les builds Donc entre l'épisode Enfin entre les deux épisodes Et donc j'ai une petite liste en fait Que j'ai commencé à voir Et donc on va en parler pendant cet épisode là Une fois que je vous aurais expliqué Tout ce qu'on a fait Donc comme vous voyez Là on a une petite maison Donc on a rien fait On a vraiment rien fait sur cette maison Elle a été générée comme ça On a juste rajouté nos coffres ici Et on a mis Un petit Deux petits lits là-haut Au niveau des coffres Donc on a quand même pas mal avancé On a fait Bon on a beaucoup de merde Faut vraiment qu'on trie Parce qu'il y a tellement de choses Qu'on sait pas du tout ce que c'est Donc ça on verra On verra par la suite Mais bon Ah on a eu quoi ? C'est quoi ça ? Ah des bouteilles d'enchantement C'est pas mal Bon bref Donc ouais on a pas mal de choses Je vais quand même vous montrer là-haut Comment on sait Hop voilà Donc on a juste fait deux petits bibliothèques Une table de chevet Et deux lits Donc pour dormir La nuit Parce que la nuit c'est dangereux Et on voit que dalle Avec ce Avec ces mods Alors Ensuite Une fois qu'on a fait ça Donc bah toujours Horlox A A découvert d'autres structures Qu'on a Qu'on a été visité Donc on va y aller Tout de suite Non on va pas y aller tout de suite Parce que comme vous voyez Le soleil est couchant Et si on peut y aller la journée C'est pas plus mal Alors ça c'est une petite école Un petit spoil Moi j'ai fait vite fait Une petite usine à oeuf Qui est Enfin l'usine à oeuf est là-haut Donc ça y est pas trop bien Elle fonctionne Et après j'ai fait J'ai commencé à faire l'usine à poulet Sachant que Bon je me suis un peu gouré Sur le truc Parce que normalement Le dispenser doit être Un étage en dessous C'est un dispenser Ou c'est un dropper Je les confonds toujours Le dispenser Comme vous voyez Bon ça produit pas mal d'oeufs Mais pour l'instant C'est juste une usine à oeuf Et je le fais manuellement Pourquoi ? Parce qu'en fait Pour faire une usine à oeuf Il faut un comparateur Et pour avoir un comparateur Il faut aller dans le nether Et comme on y a pas été encore C'est quelque chose Qu'on fera ensemble Avec Horlox Donc c'est pour ça Pour l'instant je me prends un peu la tête Je fais ça Mais bon ça sert pas à grand chose C'est juste pour Voilà On le fera après par la suite Ça stocke les oeufs En attendant C'est pas plus mal Ok La nuit je peux pas encore la faire passer Donc je vais vous parler un peu Des modes En attendant Donc déjà Un mode qu'on a déjà vu Entre guillemets Parce que Vous vous rappelez Quand on a fait la faille Pour info la faille On l'a terminé On s'est baladé un petit peu partout On a vu ce qu'il y avait Et voilà Donc on a pas trouvé énormément de choses C'est plus pendant la session de forme Après derrière Qu'on a commencé à trouver Quelques diamants etc Je suis un peu fou là Faudrait que je fasse le tri En même temps Nos coffres C'est le gros bordel Clairement Donc Je vais juste mettre Tout ce qui est minerai Bon vous allez voir Ah non je vais pas vous le montrer Je vais essayer de tout ranger On verra ce qui rentre Hop Donc oui Comme je disais Les modes Donc on a Je vous en ai déjà dit plusieurs Mais on a par exemple Le mode Donc mariculture Donc ça On en a parlé Lors de le premier épisode Et c'est un mode pack Qui est très complet Et très complexe aussi Faut le dire Faut dire les choses Comme elles sont Moi j'ai fait Quelque Je me suis renseigné Un peu là dessus Et donc voilà Je commence Je commence à connaître Un peu le pack Il y a moyen De faire quelques constructions Des trucs vraiment sympas Alors pour ceux Qui connaissent pas mariculture Alors déjà je vous conseille D'aller voir des tutoriels Mais c'est impressionnant Tout ce que ça ajoute Sur minecraft Ça rajoute Déjà plein de nouveaux blocs Donc comme vous voyez Il y a le copper Si je l'ai sur moi Vous voyez Non ça c'est l'iron or Où est-ce qu'il est le copper Je vais pas vous le montrer Parce qu'il est dans un autre coffre Mais bon vous voyez Alors attendez Quand je passe ma souris Sur les Sur les Sur les items En fait vous voyez De quel pack ils viennent Mais là on en verra pas De mariculture Je pense pas Non je retrouverai pas Bon c'est pas grave Ouais witcherie Il y a pas mal Witcherie ça faut que je le regarde un peu Parce qu'il est super complet Aussi ce truc là Mais bon ça Ça sera pour plus tard Donc là on l'a pas Mais je vais pas envie De vous le montrer Parce que sinon derrière Vous allez voir C'est un truc qui s'est passé Entre l'épisode 1 et l'épisode 2 Donc ça serait un peu dommage Voilà il fait une nuit Donc mariculture en fait Ça permet Donc en fait C'est tout ce qui est lié A la pisciculture Donc la culture du poisson C'est à dire Enfin tout ce qui est élevage Pêche etc La manipulation génétique Aussi des poissons Parce qu'on va pouvoir croiser Les poissons etc Avec leur ADN C'est assez complexe Un nouveau type de redstone Ça s'appelle la RF Je sais plus exactement C'est quoi comme eux En fait c'est vraiment De l'électricité Vous avez aussi donc De la joaillerie Donc on peut avoir des Je pense que c'est lié à ça Non ça c'est un autre truc Ça c'est Tomcraft Mais bon Enfin voilà On peut avoir des bijoux Qu'on va pouvoir Utiliser pour après avoir Des enchantements Totalement pétés Je vous avouerai Mais bon pour les avoir C'est tellement complexe Je sais même pas Si on arrivera à aller jusque là Parce qu'il faut des machines Qui fait une machine Qui fait une machine Qui fait une machine C'est vraiment super complexe Mais franchement Ça vaut le coup de regarder Moi j'ai regardé quelques tutos Et c'est vraiment sympa à faire Donc comme je dis Il y a des nouveaux blocs Il y a le copper Donc c'est le cuivre Il y a l'aluminium Il y a le titanium Il y a énormément de choses Qui vous permettent de faire plein de choses Il y a des nouveaux fours Enfin genre de fours Il y a le furnicle Furnace Alors en même temps Je vais aller vers la structure Que je voulais vous montrer C'est par là bas Vous avez vu l'arme là Comment il est beau Ouais Je vais manger aussi J'ai fait des patates Hop Je mange vite fait Et on y va Donc oui Vous avez le principal furnace Qui vous permet de faire fondre Les items Enfin les minerais Pour pouvoir Bah voilà Pour pouvoir les fusionner Avec d'autres Etc C'est vraiment complet On peut avoir aussi Un matériel de plongée Pour aller explorer Les fonds marins On peut faire de la culture D'huîtres Pour avoir des perles Enfin c'est La pêche On peut avoir des filets Pour pêcher C'est un truc de ouf Franchement c'est vraiment Un truc de fou Et il y a Il y a de quoi faire Je pense que On va vraiment s'amuser Avec ce Avec ce mode Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme mode Oui je disais juste avant Et je suis parti sur autre chose Le mode Lava Monster En fait Il y a des monstres de lave On l'a vu lors de l'épisode 1 En fait c'est juste des monstres de lave Donc qui apparaissent Bah sur la lave Logique Et qui Donc qui apparaissent Alors regardez 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 Attention Ouhou Ouais Vous voyez Il y a déjà une mort là-bas Donc vous savez ce qu'on a fait Lors du deuxième épisode C'est abusé On va y aller un petit peu Donc oui Lava Monster en fait Voilà c'est des monstres de lave Qui tirent des boules de feu Et qui font très 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 mal Vraiment très mal Ça c'est pas une Non Ah il y a une rivière aussi Qu'on a rencontré Mais ça je vous le montrerai lors de l'épisode 3 Parce que je pense qu'on y retournera Donc déjà pour savoir L'épisode 4 On y retournera Dans cette Dans cette Dans cette pyramide maya J'ai réussi à le dire Parce que franchement C'était vraiment sympa Mais super compliqué Il y a des mobs de partout Il y a des spawners et tout Tiens regardez Regardez moi ça Regardez cette rivière Est-ce qu'elle est pas classe Sérieux En fait ça c'est un C'est un mode Qui s'appelle Steam je crois Dans Stream Et qui ajoute des rivières Donc réalistes Voilà avec des coulements d'eau Donc franchement Ça j'adore C'est vraiment super bien fait Et même le petit son de l'eau Bon je pense pas que vous l'entendiez Mais bon Ah tiens hop Je prends ça vite fait Tout ce qui est bizarre Je prends Donc voilà Donc je vous ai expliqué ma agriculture Je vous ai expliqué l'aval Attendez je regarde Je regarde juste ma liste Voilà Ensuite il y a un gros Aussi un gros pack Qui s'appelle donc Pams Harvest Craft Donc là vous voyez Il y a énormément de choses Tout ce qui est nourriture en fait Ça rajoute Ça rajoute des Je sais pas Je vais pas dire centaines Mais on doit pas être loin Énormément de Il y a quoi là dedans Il y a rien Faut faire gaffe Parce que c'est vraiment Franchement Je vais pas y aller Parce qu'on est mort plusieurs fois Et voilà Et ça je vous le montrerai après Vous voyez là la forteresse Et bah ça Ça sera pour l'épisode 3 Donc je vous conseille de le regarder Franchement on s'est bien marré Et les changements qu'il y a Il y a des nouveaux villageois Il y a plein de trucs Regardez sur la map La map juste en haut C'est abusé Tout ce qu'il y a Donc voilà Donc ouais On est mort assez souvent On s'est baladé On s'est dit Bon on reviendra Quand on sera un peu plus tough Parce que là Clairement ça suffit pas Et regardez le stuff là Il est quasiment mort Donc non Il nous faudra vraiment Du vrai stuff Pour pouvoir aller chatouiller Tout ce qui est donjons Ensuite Donc il y a d'autres Je vais vous parler vite fait Des autres modes pack En attendant Je vais retourner à la maison Voilà je vous montre pas à l'intérieur C'est un vrai labyrinthe De toute façon Donc je vais retourner à la maison Faire un peu de minage En attendant Que je vous explique un peu Tous les packs L'épisode sera un peu plus court Je suis désolé Mais vous verrez Pour l'épisode 3 Voilà Il sera plus Il sera plus fourni Et je serai donc Avec Horlox Bien sûr On sera quasiment tout le temps Ensemble Surtout pour les débuts Après peut-être qu'on fera des épisodes Chacun de notre côté Si on veut vraiment approfondir un truc Moi je pense que je ferai peut-être Des épisodes spécial Spécial mode Par exemple Mariculture J'ai bien envie de vous l'expliquer Et de vous montrer ça Mais bon Pour l'instant C'est pas d'actualité On verra par la suite Donc oui Donc autre pack Donc autre mode Qu'on a dans ce mode pack Il y a Alors ça c'est un truc Qu'on avait vu à un moment Je sais pas si vous venez Dans l'épisode 1 Horlox Qu'il y a fait Regarde quand on est dans une grotte On dirait qu'il y a de l'écho Et ça donc c'est ça C'est un mode Qui permet en fait De rajouter des bruits d'ambiance Donc Qui sont Ouais qui sont cool quoi Ça Voilà ça rend les choses Un peu plus réalistes Et c'est ce qu'on aime bien Dans le minecraft Rendre les choses Un peu plus réalistes Autre mode Et là ça c'est un de mes préférés Franchement je l'adore C'est le mode Qui s'appelle Spécial mob Alors Ce mode Ne rajoute pas de nouveaux mobs Par contre Il transforme les mobs existants Et En fait Il les fait varier Selon Différente Différente sortes On l'a déjà vu Attendez je vais récolter ça en même temps On l'a déjà vu Par exemple Si vous vous souvenez Lorsqu'on a Lorsqu'on était dans la grotte On a vu des squelettes un peu chelou Alors Là je vous conseille d'aller voir l'épisode d'Orlox C'est pour les zombies On a des géants zombies On a des zombies avec des arcs Etc On en a découvert beaucoup dans le Hop Je vais juste planter ça aussi On a découvert beaucoup dans le donjon Dans la pyramide là bas Mais on en reverra Ne vous inquiétez pas Ensuite Et donc voilà En fait c'est ce genre de choses Par exemple les creepers aussi On en a vu On a vu des creepers un peu chelous Quand on s'est baladé avec Orlox Il y avait un gravity creeper Il y avait un death creeper Etc Et donc là Moi je vais vous montrer juste un exemple Donc là j'ai pris la liste des mobs La liste des creepers modifiés Entre guillemets Et franchement Il y a des trucs super fun Par exemple Il y a le death creeper Qui fait beaucoup plus de dégâts En fait Sur les monstres Alentours En fait Donc il fait énormément de dégâts Sur les ennemis Ensuite Il y a le fire creeper Donc quand il explose Bah il lâche du feu Il y a le lightning creeper Quand il explose Bah il lâche un éclair Il y a un armorer creeper Qui est un creeper Avec une grosse résistance Donc pour le tuer Il faut plus de deux coups On a creusé aussi en dessous Hop On a fait une petite bibliothèque Mais ça je crois que c'est pour l'épisode 3 Ou après même Je sais plus Bref Et on a On a quoi d'autre On a le death creeper Celui là c'est un de mes préférés C'est quand il meurt En fait Bah la zone d'explosion En fait Il rajoute plein de creepers Pas plein de creepers Pardon Il remplit toute la Toute l'explosion Par de la dirt Donc si vous êtes trop près Bah vous suffoquez Vous crevez quoi Donc ça c'est fun Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le gravel creeper Qui fait Bah qui fout plein de trucs de gravier Il y a le Alors attendez Hop On va partir par Là Voilà Il y a le Alors dirt creeper Gravel creeper Il y a le doom creeper aussi Qui Quand il meurt il explose Donc ça on l'a eu On l'a eu dans un de nos Un de nos épisodes Enfin au début Attendez J'ai creusé jusque là On va creuser ici Est-ce que j'ai des torches J'ai pas beaucoup de torches Et j'ai pas de charbon C'est génial Oh putain Et il y a de la lave Super Attendez Oh la lave elle est spéciale quand même Avec ce On va essayer de la détruire C'est bon c'est juste un petit truc de lave On fait ça Et c'est bon Donc je regarde vite fait C'est good Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le gravity creeper Donc ça on l'a vu aussi dans l'épisode 1 A un moment C'est un creeper en fait Qui quand il expose En fait il t'attire vers lui Et ça fait mal Ça fait mal Je crois qu'Orlox est mort avec un de ceux là Dans l'épisode 2 je crois Donc ouais Il pique un peu Et ça le problème C'est qu'il t'attire Donc tu peux pas t'enfuir Et ça fait boum quoi Donc voilà Et après il y a le dark creeper En fait lui quand il expose Il détruit que les sources de lumière C'est marrant C'est bon C'est pas ouf ouf Et les deux derniers Donc il y a le doom creeper Non c'est pas celui là Attendez laissez moi juste Voilà il y a le spliting creeper Qui quand il meurt en fait Ça lâche des petits creepers Bah qui vous saute à la gueule aussi Et qui explose aussi Donc ça c'est assez fun aussi Ça fait un peu une bombe à fragmentation Et le dernier C'est le drawing creeper En fait lui ce qu'il fait C'est qu'il crée un dôme En cobble Et il le remplit d'eau Donc si vous êtes à côté Et bah vous mourrez Inondé quoi Sauf enfin voilà Il faut réussir à miner Pour détruire le Pour détruire la source d'eau Je suis parti J'ai pas pris de bois Génial Et bah on va devoir faire un demi-tour Pour aller chercher ça De toute façon l'épisode Va pas être trop long Là on fait juste un petit peu De minage comme ça Le temps de discuter Mais bon Vous verrez surtout Pendant l'épisode 3 Là ça va être assez fun Et il y aura pas mal de choses En plus Je suis désolé aussi Pour le Bah que j'ai pas sorti l'épisode Le samedi Comme Horlox Vu que bah en fait Comme j'ai dû retourner l'épisode Et comme vous savez J'ai intégré donc un serveur Qui s'appelle Vanillago Les premiers épisodes Arriveront très bientôt Donc Donc voilà Ça m'a pris un peu de temps Surtout les débuts Les débuts d'univers Comme ça C'est C'est super long Donc Univer Les débuts de partie Pardon C'est super long Donc forcément Voilà ça Ça prend du temps Donc voilà Il y a eu un petit peu de retard Mais je vous assure C'est pour vous fournir Du contenu de qualité J'espère Enfin après C'est à vous de décider C'est à vous D'en juger Alors Autre mode Qu'on a C'est le mode Alors ça Vous l'avez déjà vu De toute façon C'est le dernier De toute façon Que je voulais présenter C'est le mode Il s'appelle Waila Je crois Ouais c'est ça Waila Et en fait C'est ce qui vous permet De voir Vous voyez La chaque fois que je vise Je vise un bloc Il me donne la description Donc ça voilà C'est un petit mode Qui est plutôt sympa Surtout Quand vous faites des modes Ça vous permet de savoir Ça correspond à quoi exactement Et de quel mode Il vient De quel mode il vient Donc voilà Par exemple La cobble Ça vient de minecraft Si je regarde le sel Ça vient de Pams harvest craft Voilà C'est pratique pour savoir Voilà quelle utilité Par exemple Si je dis Ah bah tiens du sel Ça va peut être me servir A faire des nouveaux enchantements Bah non Parce que ça vient pas de mariculture Donc c'est pas utile Voilà C'est ce genre de petites choses Qui sont vraiment utiles Et ça rapporte aussi Le petit U Quand on clique dessus Voilà On sait que maintenant Avec de l'or On peut faire ça Et si je fais ça Avec le U Et bah on sait qu'avec les lingots d'or On peut faire tout ça Voilà Ça c'est Alors ça on le voit pas Mais crucible furnace C'est mariculture Voilà Mariculture aussi Permet d'avoir des black pearls Plein de trucs Enfin voilà Il y a énormément de choses à faire Mais voilà Vous allez vraiment pas être déçu Je vous le rassure Je vous le dis Ça Ça va être vraiment fun Donc voilà Bah écoutez Voilà Je vous ai montré un peu Tout ce qu'on Tout ce qu'on a fait Entre guillemets Comme j'ai dit N'hésitez pas à aller voir Le point venu Le point de vue de Horlox Pour voir vraiment L'exploration du donjon Et nos morts Un peu épiques Bon on est mort Une ou deux fois Je crois chacun Et après on s'est dit Bon on laisse tomber Parce que On va se faire C'est pas possible Avec notre niveau actuel Donc voilà Là le but c'est Bon pour l'épisode 2 On va visiter le village Le fort qui est juste à côté Mais derrière Après on va commencer A farmer un peu Pour se stuffer Et avoir Voilà un peu de diamant Pour pouvoir commencer A explorer Tous ces donjons Donc voilà Bah écoutez En tout cas J'espère que cet épisode Vous a plu Je suis désolé Il est un peu plus court Que d'habitude Mais je vais vous montrer Quand même Les meilleurs moments Qu'on a eu Avec Horlox Lors de la session farm Le moment où on a eu Notre premier diamant Je l'ai Je l'ai filmé aussi Donc voilà Les petits moments D'émotion Comme on dit Donc voilà En tout cas Merci à tous Vous êtes de plus en plus nombreux On a dépassé les 800 abonnés Donc continuez N'hésitez pas à en parler C'est ce qui marche le mieux Le bouche aux oreilles Faire de la pub Si vous pouvez Après Regardez moi Toutes ces Ces mille pattes Là qu'on a partout Ça me saoule Crevez Voilà Bon Donc voilà En tout cas Merci à tous J'espère que cet épisode Vous a plu Je l'ai déjà dit On se retrouve très bientôt Pour du contenu minecraft ou autre Et sur ce Ciao les amis Alors Ah fais moi les malins Ah bah Attends Je ne bouge pas Coucou Je récupère ma source d'eau Est-ce que tu penses Qu'il faut qu'on peut J'allais dire récupérer l'obsidienne Mais non On n'a pas de tout ce qu'il faut Ah oui L'ac de lave Oula Fais gaffe Il y a des méchants dedans Ah tu cries Ah tu cries Bonjour monsieur creeper Comment allez-vous Un creeper T'as trouvé une grotte Ouais Un creeper D'accord Oh mais qu'est-ce qu'il hurle Ah Oula Attention T'inquiète pas J'arrive Coucou J'arrive vraiment à faire un saut Aïe Avant de mourir Il m'a cramé la gueule Non mais il y en a beaucoup Ah t'inquiète pas Ils vont mourir Voilà Ah je suis dans une grotte Je suis dans un Ah je vais rester autour de ça Ah bah c'est toi déjà qui es venu ici Non Alors avance un peu Tu vas avoir quelque chose d'intéressant Ouais non mais moi je suis dans une grotte D'accord Ah bah j'en suis dans une Je pense qu'on va se rejoindre Mais Ah ouais Ah ouais Il y a des genres de Coucou zombie Oula Beaucoup de zombies Aïe aïe Non mais il y en a combien là C'est pas qu'il y en a combien C'est que là Je me fais empoisonner Sympa Et il y a des meubles Euh attends Ah j'ai un spawner à zombies Ah bah moi j'ai un spawner à squelette Mais euh Avec un creeper C'est quoi comme creeper ça Gravity Je les connais tous Violet c'est gravity je crois Donc quand il va exploser Il va t'attirer vers toi C'est tôt Les deux zombies qui sont en train de se Enfin les deux squelettes Qui sont en train de se Se tirer dessus Se tirer dessus Ah ça fait boom Euh Ouais Ah t'es mort Merde attends t'es où J'arrive Aïe Ah putain Attends Bah ok Ah tu me racis Allez on y retourne C'est parti Il fait nuit Euh vas-y reviens vite Et on dort Hop Vous m'aurait dû prendre le lit mais c'est grave Oh le boulet Pourtant j'étais tranquille hein C'est juste que j'ai oublié Je regarde jamais ma barre de vie quoi Et voilà Vas-y passe devant Je suis juste à côté Attention Et tiens Grave Il s'est tellement pas googlé Mais c'est impressionnant Crame 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 Allez je vais t'aider Aïe 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 Sérieux quoi c'est quoi qui m'a tapé Ah ouais mais là Oh putain il arrive Il est sérieux Attends oh ouais tu veux jouer à ça Tiens cadeau Ah oui Il se régène et euh Non mais attends je vais le tuer vite fait Voilà C'est moi il se régène Ouais il se régène Qui ça Les squelettes Sympa Ah mais Il y a une plaque de pression Oh putain Il y a un zombie Il y a une plaque de pression Faut que tu viennes Faut que tu viennes Faut que tu viennes Bah je peux pas Je vais mourir aussi T'es où Ah mais il y a une plaque de pression Sur quelque chose Ok il y a un problème Il y avait une plaque de pression Je vais mourir aussi Je vois plus rien en fait T'es mort non ? Non non je suis pas mort Je ne suis pas en train d'origine Attends il y a une plaque de pression J'ai été dessus Bah ça a explosé En même temps pourquoi j'ai été dessus Tu sais que je vais bientôt mourir Au même endroit que je suis J'arrive 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 Attends je l'ergène vite fait Voilà c'est bon C'est surtout que là je comprends pas Il y a un squelette Qui regagne sa vie Attends ne bouge pas Mais Mais qu'est-ce qui se passe ici Il y a un truc qui me jette Des potions Où il fait nuit Hein ? Ah ouais ? Je comprends pas C'est quoi ce mot ? J'ai arrivé j'essaie de passer Attends t'es où toi ? Bah t'es là Attends attends j'arrive J'arrive Je casse le mur J'arrive J'arrive Je casse le mur C'est un peu vite Ah c'est au dessus peut-être On est juste à côté On se trouve pas C'est impressionnant Et encore j'ai eu Ah mais c'est la plaque de pression Qui fait ça en fait Mais je suis con Un spawner Un spawner à trous potions quoi Ils sont tellement cons les squelettes Allez hop c'est bon Attends tu meurs Attends j'arrive parce que Mais Ah mais Il est sorti de l'eau Enfin de la lave C'est débile là Voilà Je vais couper le Oh Au moins je suis tout tranquille Mais c'est tellement du stupide Les squelettes Mais c'est impressionnant Lui il a encore Régène Ça va ? T'arrives ? J'arrive Ouais bah faut que tu m'aide A tuer lui là Comme ça Je gère l'autre Euh non non Faut que tuer l'autre Parce que lui Il nous envoie des Et sérieux là ? J'ai dit il serait Régène Mais aussi il serait Régène Spécial mob il y a marqué T'as vu ? Non mais il serait Régène C'est vrai Oh putain Putain J'ai pas vu ma vie J'avais pas vu ma vie Un demi-cœur Reste Mais là c'est rien C'est que si tu vas plus loin T'as Attends parce que moi j'avais plein de trucs aussi De l'autre côté Non mais ce qu'on fera On fera juste une usine à oeuf Dans un premier temps Non A moins qu'on trouve De quoi dans les enjeux Ah mais non Mais il n'y a pas besoin Je suis con Attends Dispenser Mais non Les droppers C'est euh Tu fais un truc Ah tu gaffe Fais un zombie Ah la foire On s'en fout De vos cerveaux là Ça doit servir à quelque chose Vas-y Je te laisse prendre le reste Je vais aller de l'autre côté J'entends encore un zombie Ah mais là-bas il y a une caverne Qu'on n'avait pas vu Non mais oui Qui remonte On va pouvoir faire une table d'enchant Ouais C'est ça Ah non mais il y en a deux Ah Il en faut trois Non il en faut Oui Non il en faut quatre Ouais Ah non 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 un seul C'est de l'obsidienne qu'il en faut Ah bah oui Oui il faut une pioche quoi Ouais Ouais c'est ça On est d'accord C'est de l'obsidienne qu'il y a une caverne